Bonjour, bonjour. Nous sommes, je crois, lundi le 26, il est presque 5 heures et j'avais vraiment hâte de revenir lire avec vous le livre « Québec a occupé » de Piotre. Moi, je l'appelle bien Piotre. Hier, on a vu le rôle du gouvernement, le rôle des étudiants, le rôle des enseignants. Puis aussi, hier, j'ai essayé de lire de manière un peu plus claire, un peu plus lente. Je me suis réécouté et je suis comme « ok, bien c'est pas naturel, c'est pas comme ça que tu parles, c'est pas comme ça que tu lis. » Fait que je pense que je vais retourner à mon rythme et mon débit normal que j'utilise tous les jours. Puis, je vais me réécouter après et on va voir si je me sens bien avec ça. Alors, où en étions-nous? Vendredi, 23 octobre, 2h45 en après-midi. Drapeau reprend son compte les accusations de marchand. Les syndicats se dissocient de la position commune des trois centrales syndicales. Puis ça, il faut comprendre qu'il y a quand même toujours une dialectique à l'intérieur des syndicats eux-mêmes. Il y a les membres et leurs directions, mais en même temps, il y a quand même entre les syndicats des directions qui sont plus militantes, plus prêtes à se battre, plus radicales. Puis, il y a des directions qui sont plus près des patrons, plus libérales, ta 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 ta. Parfois, ça va par titre d'emploi. Donc, par exemple, on peut dire que les, c'est quoi, les journaliers, je pense, à l'hôpital étaient vraiment prêts rapidement à se battre pour leurs revendications, tandis que, je sais pas, peut-être que les travailleurs et travailleuses de bureau, ils ont une réputation différente. Donc, il y a par titre de travail, c'est-à-dire, il y a par nombre de syndiqués par direction syndicale. On sait que quand le gouvernement a construit le centre de santé, puis il a centralisé plein, 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 plein de ressources de la santé à l'intérieur de ce seul et unique centre, bien, ça a fait en sorte que les syndicats, ils ont dû représenter beaucoup plus de monde dans un certain endroit avec les mêmes effectifs. Alors, si t'es un représentant syndical à chaque 50 employés, bien, c'est une chose, mais si t'es un représentant ou une représentante syndicale à chaque 250 employés, bien, c'est une autre chose. Fait, quand on analyse le rapport de force des syndicats, où ils sont, où est-ce qu'ils s'en vont, comment est-ce qu'on peut les pousser à faire des choses, bien, c'est toutes des caractéristiques qu'on peut regarder pour ajuster notre approche. La police sème la panique à l'Université de Québec. La presse. Bien oui, la police continue. Bon travail. Évidemment, les médias insistent sur le fait que des syndicats se dissocient de la position antirépressive des trois centrales. Bien oui, les médias qui représentent les intérêts des élites vont évidemment sauter sur les syndicats récalcitrants pour dire « Regardez, regardez, les syndicats, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais si un gouvernement, bien, il ferait probablement pour s'en débarrasser. En tout cas, des raisons différentes. Genre, si un ministre fédéral ou une ministre fédérale allait contre les intérêts de son premier ministre, bien, probablement le whip, puis toute l'équipe s'en chargerait. Mais après ça, les médias, ça serait quoi leur traitement dans cette personne-là? Probablement, genre, la traité de radicale, puis qu'on n'aurait pas l'écouter, puis des trucs comme ça, j'imagine. Il faudrait voir. Il est intéressant de remarquer que les contestations sont plus fortes à la CEQ. Donc, la CEQ renferme plus de gens qui sont contre la position commune des trois syndicats. Central qui regroupe significativement le plus de péquistes. J'aime ça, cette observation-là. La CSN, où s'est accomplie le plus de travail pour politiser les travailleurs et travailleuses, ne souffre presque pas de cette contestation. Peut-on attirer des conclusions? Bien, oui. Un, positivement, nécessité de politiser les travailleurs et travailleuses, ce que démontre l'unanimité presque complète de la CSN face à la loi de guerre. Et deux, négativement, qu'être péquiste ne peut absolument pas être identifié au progressisme. Je suis tellement d'accord. Mais j'aime le point ici que politiser sa masse travailleuse, ça fait en sorte que quand tu arrives avec des positions un peu plus radicales, bien, le monde va te suivre parce que le monde comprenne pourquoi tu fais ce que tu fais, puis ils ont une opinion. Au lieu de seulement écouter les médias, puis s'en fier à l'avis des soi-disant experts dans la presse au Journal de Montréal pour se positionner politiquement. Puis pour ce qui est de la deuxième conclusion, je la trouve juste très drôle. Ceux qui sont péquistes en étant progressistes, pour moi, ils perdent leur temps, puis il faudrait qu'on me convainque du contraire. Samedi 24 octobre, 2h30 d'après-midi. Veille des élections municipales. Faut communiquer du FLQ. Oh mon Dieu, ça devient compliqué. Hier soir, j'ai fait le tour du Bouvillon, du chat noir et de l'association espagnole. Dégouté de moi-même dans la situation. De mon impuissance politique, de mon isolement politique. Ouais, ben c'est plus ton isolement que je dirais qui guide ton impuissance. Mais on en reparle. Je regardais les jeunes danser et je ne comprenais pas comment ils pouvaient le faire comme s'il n'y a rien à se passer au Québec. Ouais, mais tu sais, même... Apparemment, en Angleterre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait genre des bombes, des alertes à la bombe tout le temps, c'était vraiment actif. Ce qui était vraiment actif, c'était la scène musicale locale, dans le sens que tout le monde voulait sortir, voulait rire, voulait jouer de la musique, voulait être artistique. Parce que c'est dans ces situations-là que les gens cherchent des manières d'égaliser un peu leur vie, faire des blagues. On le voit aussi dans le fait que la réalité du front, c'est que les soldats, ils se jouent des tours et ils font plein de blagues. Même si c'est une situation sérieuse, notre constitution fait en sorte qu'on ne peut pas être juste misérable tout le temps. Je pense que j'identifie ça un peu à son commentaire et je le trouve un peu conservateur dans sa lecture ici. Une classe de dépossession, une fuite ou une reprise de soi pour mieux lutter. Discutant avec certains étudiants, j'ai cru percevoir que la panique disparaissait et qu'un certain mouvement de lutte contre la répression s'amorçait. Le T-Chin, en guillemets, à Montréal pourrait être le point de départ de ce retour à la lutte. Ah ben cool! Donc la contre-réaction de la part de nous se manifeste à la réaction de la part du gouvernement. Action-réaction, contre-action, contre-action, etc. Trudeau se demande si Kélensky n'aurait pas dû en 17 prévoir la révolution russe. Comparer la situation du Québec à celle de la Russie de 17 s'est tombé dans le jeu du FLQ. Ben absolument, on n'était pas du tout dans une situation pré-révolutionnaire. Ça c'est la version libérale des révolutions. Ils regardent les personnalités fortes qui se font décrire dans nos livres d'histoire parce que, bref, on n'a pas les ressources d'écrire sur tous les événements et toutes les personnalités qui ont joué un rôle. Mais l'erreur de penser est qu'on va regarder une seule personne puis on va dire la révolution c'est à cause de telle personne. Hitler c'est le parti nazi. Staline c'est le communisme en Russie. Quand dans le fond c'est la paresse de nos livres avec des perspectives de grands hommes, grandes femmes. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe ici. Vu que Trudeau a une version beaucoup plus simplifiée de la révolution russe, ben il se laisse le droit de dire que certains membres du FLQ sont en train d'essayer de reproduire la même situation quand c'est pas en toute la même situation sur le plancher. Si Trudeau peut comparer le Québec d'aujourd'hui à la Russie de 17, on peut facilement, et je serais plus près de la vérité historique, le comparer à l'Allemagne ou à l'Italie lors de la montée du fascisme. C'est intéressant parce que la montée du fascisme dans ces années-là, en Italie surtout, ça s'est pas fait à travers le gouvernement en premier qui va mobiliser la police et la violence. Ça s'est fait à partir d'un acteur externe, Mussolini, qui a reçu le support matériel de toutes les plus grandes entreprises internationales et italiennes de l'époque, en termes d'armes, en termes d'argent, tout le kit, pour qu'ils puissent faire des équipes, puis commencer à faire la répression. Puis au début, le gouvernement était comme, ah, c'est pas trop cool. Mais après, Mussolini a pris le pouvoir, puis là, l'État est devenu fasciste, tandis que j'ai l'impression qu'au Québec, à ce moment-là, ben l'État se donne la liberté d'être fascisant au départ, même s'il n'y a pas eu d'acteur à l'extérieur pour le pousser vers la droite. Oui, il y a une certaine comparaison à faire, mais je pense pas que c'est la même histoire, la même histoire qui vient créer le moment, le contexte historique du moment. La police relâche Pauline Julien, mais arrête ses deux enfants. Wow. 19 et 15 ans. Double wow. Des amis de ceux-ci, sa soeur et la cuisinière. Oh my God. Pourquoi? Veut-on essayer de les utiliser pour monter un dossier contre Godin? Je sais pas si c'est qui Godin. L'administration municipale voudrait bien envoyer tous les leaders de gauche en prison, que ce soit des leaders passés ou présents, et même s'ils ne sont pas reliés au FLQ. Ben, ils sont déjà en train de le faire ça, fait que c'est un petit peu évident. Godin a dit très clairement au Canal 12 qu'il était contre le terrorisme comme moyen d'action politique. Pas grave, tu vas te faire mettre en prison pareil. Mais peu importe. Il faut prouver que la loi de guerre était justifiée en portant le maximum d'accusations contre le maximum d'individus et, surtout, il faut envoyer en prison le maximum de leaders de gauche et pour le plus longtemps possible. Parce qu'à travers l'action, les médias vont reporter comme un fait accompli le travail de la police, dans le fond. Donc, ça donne une certaine légitimité à la répression étatique auprès de la population. De la même manière que s'il y a un meurtre, puis qu'on entend aux médias qu'un suspect a été appréhendé et sera accusé de meurtre, ben, dans la tête de bien des gens, c'est la fin de l'histoire. Ah, ben, ils ont poigné quelqu'un, puis c'est lui qui l'a fait, puis j'ai pas besoin de plus penser aux affaires. C'est un peu la même chose ici. Puis, on le fait aussi dans les cas positifs, tu sais. Quand Salveille a fait son truc, puis l'histoire est ressortie, ben, Salveille s'est fait arrêter, puis il y a des accusations qui se sont faites porter contre lui. Puis, avec raison, d'une certaine manière, tout le monde a un peu réagi comme c'est un esti de sale, puis il est coupable, etc., etc. Mais ici, on voit bien comment que ça joue le jeu des puissants. Fait qu'il faut pas nécessairement avoir cette approche-là de raccourci à tous les niveaux tout le temps. Ça peut être problématique. Puis, je pense que si on continue de parler dans la conversation des limites, puis des contradictions du système judiciaire, on pourrait dire que dans l'état contraire, c'est le contraire qu'il faut avoir. Il faut être beaucoup plus prêt à apporter des accusations sociales, puis des jugements sociaux, dans le fond, aux gens avant que le système de justice les accuse. Comme par exemple, je sais pas si ça fait combien de fois que les communautés autochtones se défendent en Cour suprême pour faire falloir la protection de leur territoire. Puis à chaque fois, ils gagnent en Cour suprême après genre 25 ans de débats, d'occupations policières, puis tout. Fait que moi, quand la police aujourd'hui essaie d'occuper un territoire autochtone au Canada, puis qu'ils se défendent, ben, le réflexe est plus d'aller du côté des autochtones, parce que ça fait genre 10 fois en ligne qu'ils se défendent en Cour, puis qu'ils gagnent. Mais la police change rien. On va aller les battre, on va aller les tirer, on va aller les intimider. Fait que tu sais, il y a comme un entre-deux. Donc, dans le fond, je pense que la conclusion, c'est qu'on peut instrumentaliser la lenteur du système judiciaire des médias pour une vision politique spécifique. Un libéral est par essence un fasciste en puissance. Oui. Il faut que le pouvoir de classe qu'il représente soit remis en question pour qu'il montre sa face cachée. On n'a qu'à regarder les positions actuelles de Trudeau et Marchand, Drapeau ou Soligny, des biens, la presse pour s'en convaincre. Le libéral va se tourner vers le fascisme à la défense de la propriété privée, mais va ignorer et ne pas se faire affecter par la réalité de terrain quand c'est des vies humaines qui se font perdre. Fait que quand les manifestants vont brûler une poubelle, « Ah, là, c'est pas grave, on leur rentre dedans avec leur char, la police peuvent les battre, ils devraient tout se faire mettre en prison, c'est pas grave. » Mais admettons qu'on attend parler de, je sais pas, de racisme systémique à n'importe quel niveau, « Ah, ben, ça, c'est difficile. Ah, ben, Colin, c'est la nature humaine, hein? On communiquait prétendument du FLQ dans lequel on identifiait Chartrand, Lemieux, Vallière et Gagnon comme les quatre chefs du FLQ et on menaçait de faire sauter Montréal. Ouais, aujourd'hui à midi, si les quatre leaders n'étaient pas relâchés. » Ce communiqué servait donc à accuser les quatre personnes en question et à soutenir les accusations de drapeau sur les élections la veille de celle-ci. Ah, donc la contre-intelligence, c'est intelligent. Ce communiqué est manifestement une provocation. Même sa forme, feuille sans en-tête écrite avec une machine à écrire électrique, gageons qu'on ne retrouvera jamais cette machine, indiquait qu'il était un faux. Pourquoi alors la police l'a-t-elle remis aux journalistes? Question rhétorique. Ce communiqué fait aujourd'hui la manchette du Sunday Express. Il ne peut que servir encore drapeau dans ses fins répressives et électorales. On devrait commencer par rechercher le ou les coupables dans l'entourage du Parti civique. Mais ce, entre guillemets, « fait divers », sera évidemment oublié. Ben oui. Pas grave d'où il vient communiquer. C'est ce qu'il dit. On le politise. On le politise. Lundi, 26 octobre, 11h40 p.m. Annonce de la victoire de Drapeau. Jean Pellerin, Québec, retour au calme. Entre guillemets. Dans la presse, je lis « Le Parti civique du maire Jean Drapeau a tout raflé sur son passage et tous les records lui appartiennent maintenant en propre. Plus fort pourcentage de votation. Élection de ses 52 candidats sur une possibilité de 52. » Félicitations à la démocratie. « L'avance du maire et de tous ses acolytes dans toutes et certains des 18 districts municipaux de la métropole et dans les 3309 arrondissements. Donc, parti unique dont le maire avait déjà exclu les 10 conseillers qui lui disaient non une fois par année. » Ah, c'est beau la démocratie bourgeoise. Et ce vote fut obtenu dans les conditions que l'on sait. Lois de guerre, imposition de l'armée au Québec, brainstorming des médias contre tout ce qui conteste, déclaration incriminante de marchands Drapeau contre le FRAP, etc. Le FRAP, on s'en rappelle, c'est le parti politique municipal de gauche des travailleurs qui fait face à Drapeau. Ils sont tous emprisonnés et tous les médias leur tombent dessus. Et on semble s'étonner en haut lieu que de plus en plus de jeunes ne croient plus en « leur » démocratie. Oui, c'est à travers les conditions objectives et subjectives que les gens se radicalisent. Quand les contradictions du capitalisme se mettent à jour, il s'agit de les observer. C'est un peu comme le lien entre lire la Bible et d'arrêter d'être un chrétien, mais ça c'est une autre conversation. Au-delà des personnalités en cause, il faut s'interroger sur les causes fondamentales qui poussent si facilement les régimes dits démocratiques vers le fascisme. Cela est au Canada, aux États-Unis, comme par exemple les déclarations d'Agnew qui dit publiquement ce que Nixon lui chichotte à l'oreille et ailleurs. Au-delà des drapeaux marchands Nixon-Agnew, qui ne sont que le support d'une structure économique, sociale, politique et culturelle, il faut questionner cette structure. Il faut interroger les contradictions du système qui entraînent peu à peu la « fascisation » des « démocraties ». Le fascisme, sur l'une ou l'autre de ses multiples formes, pourrait bien être la seule solution qu'a la classe dominante pour maintenir son pouvoir et empêcher l'éclatement définitif des contradictions qui habitent son système. Bien oui, c'est quand les intérêts matériels des capitalistes se font menacer qu'on se permet de sacrifier la démocratie pour faire de la répression et protéger les intérêts du capital. C'est ça le capitalisme. Radette dit que la dictature fasciste, ce sont des cercles de fer avec lesquels la bourgeoisie essaie de consolider le tonneau défoncé du capitalisme. Cité in Desguérins, La peste brune, Petit col, Maspero, page 17. Petite collection, j'imagine. Il faudrait analyser quelles sont les causes des fissures de plus en plus profondes qui déchirent le capitalisme monopoliste d'État. À ce sujet, il faut relire Mao lorsqu'il décrit la tendance inhérente de la bourgeoisie vers le fascisme. Mao est le Lénine d'aujourd'hui. Un Lénine d'ailleurs, amélioré par l'expérience des erreurs du stalinisme. Mettons, j'ai lu un peu de Mao et ça ne m'a pas vraiment parlé. Surtout quand il commence à raconter qu'il faut faire une alliance avec les bourgeois d'une société colonisée pour se battre ensemble contre les colonisateurs. Bref, on explorera ensemble des documents Mao dans le futur et je ferai des commentaires à ce moment-là. Mais on peut aussi parler des anciens partis Mao et comment ils se mariaient entre eux autres et qu'il y avait une culture relativement bizarre. Parce que le Maoïs, ça parle beaucoup de la culture, puis la reproduction de la culture, puis le jugement, c'est presque un culte d'après moi. En tout cas, tu vois, là je commence à dire des affaires qui vont m'attirer de la grogne de la part de gauchistes au Québec qui s'identifient aux Maoïs. « La conquête du pouvoir n'est pas pour le fascisme, entre guillemets, une question de force. Il peut, en effet, compter sur l'accuillissement de l'aile de la bourgeoisie capitaliste la plus puissante économiquement et politiquement. Il est assuré, en outre, de la complicité des chefs de l'armée et de la police. » Ben oui, de la haute bureaucratie administrative. « Est-ce que la provocation du FLQ aide surtout la fascisation du régime ou la politisation des forces populaires? » Ah, c'est une magnifique question. « Si on admet la tendance de plus en plus nette du capitalisme monopoliste d'État vers la dictature policière et militaire, on doit accepter, je crois, que le terrorisme conduit davantage la société vers le fascisme que vers la révolution. Or, il a été très difficile de lutter contre le fascisme, même là où la classe ouvrière était politisée, comme par exemple en Espagne et en Allemagne. » Oui, mais en Allemagne, ils ont écouté les mauvais conseils de Staline et la même affaire en Espagne. C'est une question politique, c'est une question d'approche. En Espagne, ils ont dit que les vrais alliés, c'était les fachos, puis les ennemis de classe, c'était les sociodémocrates. Ben, c'est juste le contraire de ce qu'ils auraient peut-être dû faire. Stalinisme. Imaginons le fascisme s'installer au Québec où la classe ouvrière en est encore au niveau de la conscience économique. Oui, mais on est revenu, là, au niveau de la conscience économique, même aujourd'hui. Puis même, il y a des gens qui se considèrent qu'il n'y a pas de classe sociale économique dans notre pays, blablabla. On est la classe moyenne. Dans le rapport de force actuelle entre les éléments politisés de la classe ouvrière et l'État de tendance fascisante, à qui sert vraiment l'action terroriste? À renforcer la répression de l'État contre les éléments politisés? À entraîner la fascisation du régime ou à provoquer la radicalisation des milieux politisés et l'extension de leur influence sur les autres travailleurs? Quel est le rapport de force actuel au Québec? L'action terroriste dans la conjoncture actuelle renforce surtout quel adversaire en présence? La révolution des travailleurs ou la réaction fasciste des classes dominantes? Salut la France! Content de te voir avec nous aujourd'hui. C'est un document sur le FLQ, fait qu'un événement qui est quand même important dans l'histoire du Québec, donc je te souhaite la bienvenue et j'espère que tu vas apprécier le document qu'on est en train de lire. Je ne sais pas si tu as regardé les autres lectures avant, mais le chapitre 1, il est incroyable, il est vraiment solide. Là, j'arrive à la fin, je pense. Voilà une des façons dont il faudrait poser la question. J'utilise ici le terme fasciste dans le sens large de la dictature, policière et militaire au service de la bourgeoisie. Je ne le réduis pas au phénomène hitlérien et musselinien. Ben non, il ne faut pas. Hitlérien, musselinien, c'est la théorie du grand homme qui dit que Hitler a fait ça, 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 puis ça, c'est le fascisme. Tandis que le fascisme, en fait, c'est une idéologie qui évolue en termes d'étapes, en termes de changements sociaux, de relations sociales, de mouvances des classes intermédiaires vers la droite. En fait, ce qui arrive, c'est que pour les éléments fascisants de la société soient vus comme de manière légitime et prennent le pouvoir politique de la société, habituellement, ils vont faire appel à la classe moyenne pour aller les supporter, pour les mettre contre la classe ouvrière. Donc, il y a un peu d'interrelation de classe dans les mouvements fascisants. On le voit bien, en fait, avec Trump. Sa base populaire, c'est qui? Ben, c'est la classe, tu sais, qui est comme exploitée, mais en même temps, c'est des gens qui ont souvent des travails dans certains secteurs, comme par exemple le secteur énergétique, des gens qui possèdent des voitures. Donc, c'est quand même une classe qui est relativement aisée, blanche, classe moyenne, etc. Mais pas seulement ça. Il y a beaucoup de gens avec, genre, des secondaires 5 qui supportent Trump. C'est intéressant de l'étudier. Mardi, 27 octobre 1970, le PQ préconise un programme d'urgence pour mettre fin à la crise. Lysiane Gagnon, sous la loi des mesures de guerre, les milieux de l'enseignement ont cédé à la panique. Mercredi, 28 octobre 1970, un teaching par le Comité de défense des libertés civiques à l'Université de Montréal. social. On les a dans les... Ben, écoute, là, je parle à mon chat en ce moment. Je fais... Je suis un membre d'alternative socialiste. De connaissance, on n'a plus de section en France. On en avait une avant. Maintenant, je connais que vous avez France Insoumise, puis groupe étudial, la CGT, bref, les syndicats, etc. Mais nos documents d'alternative socialiste, on les traduit en anglais, en français, puis en plein d'autres langues. Fait que si tu vas sur notre site internet, alternativessocialiste.io, tu vas en trouver plein, puis ils sont souvent aussi en anglais. Mais sur ce que je lis en ce moment, c'est un livre qui ne fait pas partie de notre organisation. C'est un livre historique du Québec écrit par un gars qui s'appelle Piotte. Puis il est super intéressant. Il a une superbe analyse de classe. Mais ça a été écrit en 70. Puis lui, je ne pense pas qu'il est en anglais. Parce que ça fait partie des bibliothèques syndicales du Québec. Fait que bon, du coup, je ne suis pas sûr que je peux te donner la version en anglais, malheureusement. Mercredi, 28 octobre 70. Teaching par le comité des défenses civiles, ah, des libertés civiques à l'Université de Montréal. Bourassa dit que le gouvernement parallèle est une hypothèse illusoire. Rose signe un communiqué du FLQ de son empreinte. Donc ça, c'est un vrai communiqué, comparément au faux qu'on a vu il y a 10 minutes. Choquette révèle que c'est lui-même qui a interdit la publication du dernier communiqué du FLQ. Certaines paroles échappées par les trois leaders politiques de la bourgeoisie sont indicatives des conflits entre les trois paliers gouvernementaux. Donc municipal, provincial, fédéral. Trudeau, par exemple, traitant de « poules mouillées » ceux qui reconnaissent que les FLQ sont des prisonniers politiques. Donc dépolitiser la lutte le plus possible. Il ne faut pas que les gens aient une conscience politique. Or, Bourassa venait précisément d'employer cette expression. C'est la ligne dure d'Ottawa enfonçant la ligne négociatrice du Québec. Mais les deux gouvernements ont des rapports de force différents, puis ont des relations politiques différentes. Donc c'est normal qu'il y ait des attitudes différentes vis-à-vis à un même conflit. Parce qu'on s'en rappelle, la réalité matérielle vient créer le système de croyance, puis la mentalité et non le contraire. Ou encore, Bourassa traitant d'hypothèse illusoire le complot, imaginé par Drapeau, d'un gouvernement parallèle formé de représentants des centrales syndicales du PQ, du Devoir, Ryan. Oui, mais ça c'est Drapeau qui politise au plus la gauche pour en faire le vilain boogie man. Puis dans le fond, sa stratégie a fonctionné parce qu'il a réussi à gagner 52 de ses sièges sur 52. Ah, bien, la question que j'ai dans mon chat en ce moment, c'est le Canada, c'est un pays socialiste ou capitaliste? Écoute, le socialisme ou le capitaliste, c'est basé sur les relations économiques d'un certain pays. Puis en ce moment, au Canada, on a par exemple la propriété privée des moyens de production, un gouvernement parlementaire, parlementarisme que j'appellerais bourgeois dans le fond. Donc, il n'y a vraiment aucune démocratie ouvrière. Il n'y a pas de propriété commune des moyens de production. Donc, le Canada est totalement capitaliste. Puis même quand une compagnie est possédée par notre gouvernement, une propriété publique, bien, le gouvernement en ce moment est un outil utilisé par la classe bourgeoise. Donc, même si quelque chose est public, ça ne rend pas notre société socialiste parce que l'élément manquant à la propriété publique, c'est la démocratie ouvrière. Donc, l'idée que ce qui appartient au gouvernement est contrôlé par le peuple et non appartient au gouvernement contrôlé par la classe bourgeoise. Fait qu'en ce moment, le Canada est amplement capitaliste. Puis Trudeau est un libéral. Donc, ce qu'on appelle dans l'ancienne mentalité puis le discours aux sciences politiques, le libéralisme réformiste. Si tu cherches ça sur Wikipédia, tu vas le trouver. Parce qu'il y a deux sortes de libéralisme. Il y a le libéralisme classique qui représente les partis conservateurs d'aujourd'hui. La main libre du marché, l'espèce d'idéologie que chacun, à travers le travail fort, peut accomplir n'importe quoi. Puis, tu as le libéralisme réformé qui dit que le rôle de l'État est de s'interposer pour empêcher les marchés d'avoir les crises les plus intenses. Donc, l'État va dans le milieu pour un peu garder les choses le plus stable possible. Tandis que les conservateurs, ils vont dire que, bien le libéralisme classique dans le fond, vont dire que le rôle du gouvernement est un de policiers point bord. Le gouvernement doit seulement assurer la protection des relations économiques du pays, donc la propriété privée. Mais les deux, c'est du libéralisme. C'est un peu ça la conclusion de ce que j'essaie de dire. Et le libéralisme, c'est l'idéologie qui a été formée après la révolution bourgeoise de l'époque, après le monarchisme dans le fond. Mais là, on change de nom parce que c'est des partis politiques. Bref. Tu sais quand même bien que le parti politique s'appelait le parti patate mauve. Si ses politiques sont libérales, c'est un parti libéral pareil, même s'il y a le nom qui n'est pas libéral dans son nom. C'est un peu le cas du Parti conservateur, par exemple. Même si à chaque palier gouvernemental existe une aile dure et une aile négociatrice, sauf à Montréal où chacun doit survivre le grand chef drapeau, il me semble qu'il est possible de distinguer les positions stratégiques des trois gouvernements de la façon suivante. Ottawa. Loi de guerre et appel à l'armée pour, un, freiner la sympathie montante pour le FLQ. Deux, stopper les revendications populaires qui s'exprimaient par l'intermédiaire des médias. Et trois, démanteler le FLQ dont on amplifiait illusoirement la force par, par exemple, aller dire leur manifeste sur les médias de masse à cause de leur prise d'étage. Ça, le gouvernement fédéral n'y aime pas ça. Québec. Négociations pour les raisons suivantes. 1. Pression en faveur de la négociation qui provenait surtout des milieux progressistes du Québec. 2. La forte sympathie de nombre de députés libéraux pour Laporte. Le whip, la croix, qui a fait les manchettes ces jours-ci par ces menaces ordurières à l'endroit des journalistes, a affirmé que Mme Laporte avait fait des pressions auprès des députés libéraux pour que Québec négocie avec le FLQ. Et, selon la presse, un média fédéral, bien sûr, Mme Laporte, en s'opposant au funérail d'État voulu par Bourassa, aurait déclaré au premier ministre du Québec « Tu as pris sa vie, tu n'apprendras pas son corps ». Oh boy! Donc, il y a comme une dialectique entre le niveau fédéral canadien-anglais et le niveau provincial québécois-francophone. Puis, il y a une lutte entre les deux. Donc, une élite qui se bat contre une autre élite. « Le contenu de la lettre de Laporte. En plus du, entre guillemets, je remets ma vie entre tes mains, il semblerait que lorsque Laporte dit à Bourassa « Tu connais les conditions dans lesquelles mon frère est mort », il voulait faire allusion au fait que son frère aurait été atteint d'une crise cardiaque après que la famille Simard lui mit financièrement au pied du mur. » Donc, dans le fond, il blâme Bourassa pour le fait que son frère, le frère de Laporte, aurait été appauvri et ce qui aurait apparemment causé sa crise cardiaque. Toute une théorie. En plus d'adhérer aux motifs d'Ottawa, pardon, Drapeau était pour la position intransigeante afin de discréditer les mouvements populaires auprès des populations en les identifiant au FLQ soit par la parole, soit par les arrestations et afin de les démanteler de façon définitive, en arrêtant leurs dirigeants et en créant un clément de terreur. Une petite gorgée d'eau. Dans son discours à la Chambre de commerce le 27 dernier, Drapeau, en plus de ces énormes conneries qu'il profèrera, chercha à identifier au FLQ tous ceux qui reconnaissent l'existence de la lutte de classe. Ah! Et voilà! Toutes les menaces de gauche doivent être battues à plate couture, y compris les marxistes. Tout socialiste conséquent est donc pour lui un FLQ. Bon, magnifique. C'est drôle parce que moi je trouve des fois que les bourgeois ont une analyse de classe. Donc ils considèrent que le FLQ représente les intérêts de classe de la même manière que les marxistes le font, mettons, donc ils les agglomèrent dans le même paquet. C'est d'une certaine manière vraie qu'on fait les mêmes revendications. C'est certain que notre approche est différente. Donc de dire que nous on est terroriste autant qu'eux, juste pour une idéologie, c'est un peu weird. Mais nous on fait de quoi de similaire en disant que les capitalistes canadiens revendiquent en fait la même affaire que les capitalistes québécois. Donc l'oppression, l'exploitation de la classe ouvrière. Mais je n'irai pas jusqu'au niveau individuel, où est-ce que je dirais, mettons, Hitler est un capitaliste, donc tous les capitalistes sont aussi pires qu'Hitler, puis ils devraient tout avoir une balle en tête, un peu comme Bourassa est en train de le faire en ce moment. Un drapeau, pardon, je me suis mélangé. Donc son raisonnement est pas écœurant, pas écœurant. Il n'est donc pas étonnant qu'il veuille liquider tous les mouvements de gauche, y compris la gauche du PQ et celle des centrales syndicales. Drapeau a vraiment une pensée fasciste cohérente. Même sa façon de choisir les candidats aux élections est identique à celle d'Hitler. On sait que celui-ci choisissait lui-même ses lieutenants en fonction d'un seul critère, la foi dans les paroles et les actes du grand chef. Même l'importance que Drapeau accorde au jeu afin de s'attirer la sympathie populaire se retrouve également chez Hitler et Mussolini. Ben oui, ils veulent aller chercher le support des classes moyennes. Toujours la stratégie de la bourgeoisie, c'est toujours de séparer la classe ouvrière sur des catégories artificielles pour qu'on ait de la misère à se solidariser. Donc la classe moyenne, on leur donne des avantages. Puis ensuite de ça, la classe moyenne, à cause des avantages, ils ont peur de les perdre, ces avantages-là. Donc c'est plus difficile d'immobiliser vers l'action politique révolutionnaire. Ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont accumulé. Mais dans le fond, c'est triste parce que les seules raisons pour qu'ils ont un avantage, c'est parce qu'ils ont un avantage politique à leur donner. D'une certaine manière, au début de l'histoire du capitalisme, dans les premières années, ben il n'y avait pas de classe moyenne. Il y avait les travailleurs qui étaient pauvres, qui étaient incapables de vivre de manière décentre, puis tu avais les ultra-riches. That's it. Mais le résultat de ça, ça a créé de l'instabilité sociale, puis ça l'a menacé le régime capitaliste à l'époque. Donc il y a eu une obligation, une espèce de réalisation que pour garder le système intact, ben il faudrait donner des miettes de pain à une classe entre les deux pour un peu se protéger de l'action politique des classes ouvrières. Et Hitler, Mussolini, Drapeau, ben ils oeuvrent dans la même idéologie de manière très très lousse. Mais quand même, il est évident que le rapport Drapeau-Saulini-Côté a influencé Ottawa. Mais que les dirigeants du gouvernement fédéral se soient fait charrier par ce rapport est significatif de leurs éloignements des milieux populaires du Québec et de l'état de panique dans lequel ils se trouvaient. Que les créditis puent le fascisme à plein nez, nous le savions déjà. Les récentes déclarations de Kavouette ne nous apprennent rien de nouveau. Mais que l'administration municipale, que de forts secteurs de nos députés, tant à Québec qu'à Ottawa, et qu'une portion non négligeable des cadres des médias et des tendances fascisantes, là, il le fait révélateur et important. L'ennemi fascisant n'est plus un minuscule parti, il est dans l'état, contrôlant Montréal et exerçant de fortes pressions au sein des gouvernements de Québec et d'Ottawa. On parle bien sûr ici de drapeau, qui a gagné 52 de ses sièges sur 52. Le député conservateur Lassalle note que l'occupation armée du Québec coûte un demi-million par jour. Je suis désolé, je suis en train de réagir au fait que les conservateurs, c'est tout ce qu'ils regardent. Ils n'ont rien contre l'occupation, ils n'ont rien contre l'emprisonnement des gauchistes. La seule affaire qu'ils voudraient faire, c'est genre, « Hey, si on a un déficit dans notre budget, il va falloir taxer les riches. Hey, toi-là, coupe les soldats en deux, on n'a pas besoin de payer tout ce monde-là, voyons-nous. » C'est tellement typique. Et l'ineffable Trudeau d'estimer que c'est Québec qui paiera les frais de l'opération. Tainte-toi. On vous exploite, nous le Canada, vous, vous vous levez pour vous battre un peu, on va vous faire payer les frais que ça nous coûte pour vous battre encore plus. C'est une belle logique d'État oppresseur et colonisateur. Nous devrions donc payer pour l'occupation militaire. Oh, by the way, je m'adresse à mon chat maintenant. Quand on dit Trudeau dans le texte, ici par exemple, on ne parle pas de Trudeau-fils de 2020, on parle bien de Trudeau, son père des années 70. Parce que Trudeau, c'est un peu une famille politique qui ne semble pas s'éloigner de notre monde politique. Le père de Justin Trudeau était premier ministre du Canada à l'époque. Et maintenant, son fils a gagné les élections et est aussi premier ministre du Parti libéral. Fait que ce Trudeau-là, ce n'est pas le même que celui qu'on a en ce moment. L'ancien Trudeau, il était plus intense que le nouveau Trudeau. L'occupation, les gens le questionnaient. Ils disaient, par exemple, « What do you think about occupying Quebec with the army? That's gonna be bad, blah, blah, blah. » Puis Trudeau, il aurait fameusement répondu « Just watch me » dans le sens qu'il n'y avait pas peur des médias. Il n'y avait pas peur de dire comment ils pensaient. D'après les témoignages de ceux qui sortent de prison, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de passages à tabac. Les flics doivent avoir reçu des ordres très sévères. Les autorités politiques ont donc prévu le backlash qu'aurait entraîné la divulgation de ces services, de ces sévices dans la population. Ça, c'est une théorie. Je serais curieux d'avoir l'avis de, par exemple, avocat de l'époque, comité représentant des droits civiques. Parce qu'on se comprend qu'emprisonner des gens sans aucune accusation, c'est relativement, genre, flou d'un côté légal. Donc, ce n'est pas comme si la police avait peur de commettre des gestes illégaux. Ils mettent du tape sur leur tag de numéro pour ne pas que tu puisses porter plainte contre leurs agissements violents lors de manifestations. Mais c'est quand même intéressant de formuler une théorie qui demande la question « Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commencé à torturer les prisonniers pour avoir des réponses à leurs questions politiques? » C'est une question qui se pose très bien. Vendredi 30 octobre 70. La Croix conserve ses fonctions, mais est priée de ne plus faire de déclarations. Avant-hier, teaching à l'Université de Montréal. « Plus de 1000 personnes. La salle semblait apathique. Je ne crois pas que ce soit dû à la panique qui a disparu du milieu étudiant. Je pense que cela dépend de son indécision politique. » Ouais, si tu n'as pas de but concret, les gens se fatiguent et ça ne le tente plus parce qu'on ne se bat pas pour le symbolique. Un moment donné, ça ne te tente plus. On a d'autres choses à faire. Il est vrai que cette indécision n'a pas été combattue par les panélistes qui s'en tenaient pour la plupart à l'anecdote, à l'observation apolitique, dans le fond. Mario Dumais disait que le FLQ aidait le pouvoir en isolant les milieux politisés de la base populaire. Après son intervention, un participant le contredit en affirmant que son analyse n'était valable qu'à court terme. Les deux interventions recevaient la même faveur des mêmes spectateurs. Le FLQ provoque-t-il davantage le renforcement de l'État que le renforcement de la gauche? L'État semble gagner sur les deux fronts. Isolement du FLQ par rapport à la population et écrasement du frappe aux élections. Le frappe qui est encore une fois le parti qui était à gauche, qui avait des bases de classe dans sa composition. Alors sur quel front lutter? Pour les sympathisants du FLQ, les enlèvements et l'exécution de la porte ont nuits aux frappes, mais de façon minime. De toute façon, le pouvoir aurait employé tous les moyens possibles pour empêcher une victoire significative du frappe. Alors quoi choisir? Cette question me semble hanter l'esprit de la plupart des assistants. Donc, en fait, le problème ici, c'est qu'on dirait que les gens ont de la misère à prédire la réaction et la contre-réaction de l'État contre la manifestation des intérêts de la classe ouvrière et de la gauche en général. Et parce qu'ils ont peur, parce que c'est imprédictible pour eux, parce que c'est une surprise, parce qu'ils ne font pas confiance sur le système, blablabla, bien formuler une stratégie devient très difficile. Il serait illusoire de croire que tous choisiront le type d'action frappe PQ. Le FLQ sortira définitivement renforcé de cette épreuve. Bien ça, c'est sa perspective à l'auteur, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça. Le terrorisme de l'État et celui du FLQ iront en simplifiant au Québec. Encore une fois, je ne suis pas certain, parce que sa contradiction ici est que le FLQ ne semble pas mobiliser plus de gens dans l'action politique ou la politisation. C'est plus le terrorisme d'État qui mobilise les gens contre la répression policière. Mais si le FLQ s'affaiblit, devient de plus en plus inefficace, bien la répression étatique va aussi diminuer, parce que la répression étatique est en premier lieu contre le FLQ. Mais ce qui arrive, c'est que si la répression étatique diminue, bien la réaction politisante de la part des masses de gauche ouvrière vont aussi diminuer. Donc l'analyse qu'il va y avoir de plus en plus de terrorisme au Québec, je ne sais pas d'où qu'il la prend, parce que ce n'est pas de la manière que je lis la situation, mais pas du tout. Samedi, 31 octobre 70, le PQ réclame une enquête publique, bien oui, c'est ça, pour faire la lumière sur l'affaire cross la porte. Fait que c'est le gouvernement et la police main dans la main qui viennent genre bafouer les droits démocratiques de tout le monde, puis le PQ réclame à l'État et à la police d'arrêter et de dire à tout le monde qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct. Quelle illusion, perte de temps pour tout le monde. Trudeau a donné hier l'assurance qu'Ottawa négocierait avec Québec les frais de l'occupation militaire dans un esprit ouvert et non mercantile. Faire payer par Québec que le coût de l'occupation serait politiquement une bourde énorme. Mais Trudeau essaiera peut-être de faire payer par Québec une partie des coûts, jouant la carte de la générosité d'Ottawa qui en assumerait la plus grande partie. Wow, quelle générosité, merci beaucoup. Pourquoi ils enlèveraient pas les soldats et leur propre gouvernement, ça leur coûterait moins cher. Faire deux pierres un coup. Lundi 2 novembre, tous les maires de la communauté urbaine de Montréal ont été réélus hier. Félicitations. Mardi 3 novembre, à midi. L'ombre de Wagner plane sur la réunion extraordinaire de l'Union nationale, le Parti conservateur de l'époque. Dépôt hier aux communes de la nouvelle loi d'urgence. L'être ouverte à Radio-Canada de Jacques Tremblay. Je connais pas Jacques Tremblay. Il y a un fort mouvement au sein de l'UN. Tu veux pas dire l'ONU, mais l'Union nationale. Ah, l'Union nationale. Il y a un fort mouvement au sein de l'Union nationale pour aller chercher Wagner qui incarne la loi et l'ordre. Donc, la sauvegarde des intérêts des bourgeois. D'autre part, Beaulieu, se fondant sur une étude de Tremblay publiée aux éditions du jour, propose un état associé avec les États-Unis. Donc, on laisse la bourgeoisie étatsunienne nous contrôler davantage. C'est des cul-de-sac, ces idées-là, camarades. C'est vraiment dur de lire ça. Quel courant l'emportera? Le fédéralisme répressif ou le nationalisme progressiste? Dans chaque mouvement ou parti québécois, ces deux courants s'affrontent pour échapper à la conjoncture entraînée par le terrorisme du FLQ et des gouvernements. Doit-on fasciser le régime ou le réformer? Wagner ou Beaulieu? La nouvelle loi d'urgence proposée aux communes laisse le système policier arrêter et perquisitionner sans mandat jusqu'à la fin d'avril. Ah, mais quelle générosité du système politique de l'époque. L'arbitraire policier n'est donc pas jugulé. La seule limitation, la police peut détenir une semaine et non plus trois semaines un individu sans porter d'accusation. Mais la manière de tourner alentour de ça, c'est de porter des accusations jusqu'à la date d'apparition de la cour, mais juste une semaine avant la date d'apparition de cour, tu envoies une lettre à la personne disant qu'on laisse tomber les accusations et que tu n'as pas. Alors, si tu fais ça, bien, tu continues d'emprisonner autant de semaines que tu veux, trois semaines, une semaine, pas grave, parce que tu sais très bien que tu vas enlever tes accusations dans le futur, mais ça te permet de faire ce que tu veux dans le moment. C'est tellement bien fait. Débien nous ordonnait de choisir entre le terrorisme du gouvernement et celui du FLQ. Pellerin demande aux syndicats, aux médias et aux institutions d'enseignement de se débarrasser de leur gauchisme. Tremblay vient aujourd'hui appuyer son copain pèlerin contre Radio-Canada, ses trois éditorialistes, puis le McCarthyisme à plein nez. Le McCarthyisme, c'est les intérêts impérialistes de l'État articulés dans le contrôle idéologique de la société civile dans laquelle tu habites et tu travailles. À l'époque, c'était une politique officielle, dans le sens que c'était une approche à la gestion de l'État et de ses organes. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, le contrôle est déjà total. On n'a plus besoin de cette politique-là parce que ça a été intériorisé par nos élites, nos écoles, etc. Je me souviens du Tremblay qui enseignait à l'École nationale lorsque j'y étais étudiant. Il pérorait sur le rôle de l'intellectuel, défenseur des libertés face à un État par essence répressif. Oui, mais il y avait-tu dans la ruse bête, il y avait-tu organiser les gens, il y avait-tu être actif dans un syndicat où il fallait juste écrire des textes. Maintenant, Tremblay est du côté de l'État répressif. Et voilà, parce que la situation matérielle, laisse-moi deviner, est celle d'une personne de la classe moyenne. C'est la trajectoire de tous nos cités libéristes, libéraux quand Duplessis était au pouvoir, fascisants depuis qu'ils y sont. C'est une nouvelle preuve, s'il en fallait d'autres, que la seule alternative au despotisme est non pas le libéralisme, mais un socialisme fondé sur le contrôle de la société par les travailleurs, et non sa grossière caricature existant en Russie. Très d'accord avec toi, camarade, là-dessus. Mercredi 4 novembre 70, éditorial de Périen contre les anarchistes. Bon, là, c'est l'anarchiste. Avant, le drapeau disait que c'était les socialistes, ceux qui faisaient des analyses de classe, maintenant c'est les anarchistes. N'importe qui, c'est tout bon, on tire sur le paquet et on poigne quelqu'un à un moment donné. Bourbon est suspendu par Radio-Canada. Bourdon, pardon. Pèlerin, aujourd'hui, identifie aux terroristes ceux qui participent aux manifestations. Bon, ça fait que, ah oui, n'importe quel mouvement de contestation sociale, c'est du terrorisme. On n'a jamais vu ça dans notre histoire, camarade, c'est la première fois. Aux sit-ins et aux occupations. Toutes des terroristes, on les abat sur le champ. Bref, tous ceux qui contestent, exact. Exactement la même position que notre petit fasciste drapeau. Radio-Canada vient de suspendre Bourdon, secrétaire du syndicat général de cinéma et de la télévision, qui avait dénoncé la censure à Radio-Canada. Nos trois petits McCarthy de la presse doivent être bien contents. Et voilà, on voit ici comment Radio-Canada joue le jeu de la représentation des intérêts bourgeois. C'est son rôle dans notre société. Ce qu'on appelle, si on était pour aller dans la théorie, la structure ou la base, pardon, la base et la superstructure. Et Radio-Canada fait partie de la superstructure. C'est une lecture future. Une lecture future. Les institutions d'enseignement, comme les médias, sont des appareils idéologiques dont la fonction est de répandre l'idéologie bourgeoise. Quelques individus à l'intérieur de ces appareils cherchent à contester cette idéologie. Mais la minute qui ont un peu d'influence, un peu de pouvoir, un peu de discours politisant, ils se font tasser tout de suite. Ce sont eux que visent les McCarthy. Ils voudraient obtenir l'unanimité autour de l'idéologie de la classe dominante. Et ils réussiront à obtenir l'évacuation de tous les hommes et femmes de gauche de ces appareils lorsque les contradictions que vit le Québec deviendront encore plus explosives. Car la classe dominante est bien prête à accepter la contestation de quelques individus dans une situation politique tranquille, mais lorsque sa domination est de plus en plus contestée, elle recourt rapidement au McCarthyism, qui est l'étape préliminaire vers une des différentes formes de fascisme. C'est ça que je voulais dire par le fait que le McCarthyism n'est pas utile aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir des bourgeois n'est pas contesté au même niveau que la guerre froide, les partis communistes actifs de l'époque, il y avait des centaines de milliers de membres à travers le monde. Aujourd'hui, les directions syndicales, les partis les plus gauchistes, n'ont aucune analyse de classe, n'ont aucune perspective révolutionnelle, puis ils font presque rien pour mobiliser la base. C'est de la politique à fond, il n'y a rien de politique dans ce qui se fait aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on mettrait un système de répression si on n'a pas besoin de rien réprimer dans le fond? C'est ça la vraie question. Le nouveau projet de loi permet d'accuser les gens rétroactivement. Ah, n'importe quelle loi. Let's go. Ainsi, tous ceux qui ont appuyé le manifeste de la FLQ pourraient être poursuivis et condamnés pour avoir manifesté de la sympathie pour le fond. Ce qu'on appelle la police de la pensée. On devrait alors arrêter près de la moitié de la population québécoise. Ça, c'est des contradictions. Mais on veut seulement arrêter ceux qui manifestent. C'est plus facile que la moitié au complet. Évidemment, les prisons ne seraient pas assez grandes. Mais ce n'est pas ça le but. C'est d'en arrêter assez pour les arrêter tout de suite de faire leur manif. On cherchera plutôt à utiliser la rétroactivité de la loi pour briser la gauche. Exactement. Jusqu'où la répression ira-t-elle? Les forces populaires essaient-elles à freiner la répression? Bien, la réponse est non. On s'entend parce qu'on les a encore dans une société capitaliste. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'arrêter la moitié de la population parce que ceux qui restent chez eux et qui ont des idées de gauche, juste avoir des idées de gauche, c'est fondamentalement inutile d'une manière politique. C'est fondamentalement non menaçant pour l'État et les relations de pouvoir dans notre société. Ça fait qu'on peut les ignorer, eux autres, qui aient les idées qu'ils veulent, ils sont chez eux, ils regardent la TV. On n'a pas besoin de s'y attarder, on peut les ignorer complètement. Mais ce qui est triste, c'est que ces gens-là qui ont ces opinions soi-disant radicales vont souvent se trouver radicaux eux-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. D'un aspect d'activité politique, ils sont complètement nuls. ils ne font rien, c'est à zéro. Puis partager des status Facebook, ce n'est pas une activité politique de très grande envergure, mettons. Oui, ce lundi, il ne fait pas chaud dehors. Je me prends une couverte pour être confortable chez nous. Et voilà. Vendredi 6 novembre. Donc là, ça fait un mois que la crise perdure. Seulement un mois. C'est fou comment les choses changent en un mois quand la légitimité du système est remise en cause. 24 détenus sont accusés de la conspiration sédicieuse et incarcérée jusqu'au 7 janvier. Bourassa avance la date de certains projets pour combattre le chômage. Donc, ils essayent d'attaquer la condition matérielle pour s'acheter du support facile. Oh oui, on a de l'argent pour vous autres, les plebs. N'inquiétez-vous pas, on a de l'argent pour vous autres. Oui, merci, le gars. Bourassa annonce un programme pour relancer l'économie et redonner à la population confiance en son gouvernement. En quoi consiste ce grand programme? Des mesures administratives, des rencontres avec des investisseurs et des négociations avec Ottawa. Son programme se réduit en fait à du recuit. Toutes les ressources fiscales du gouvernement du Québec s'engouffrent dans des dépenses incompressibles. Donc, il ne peut pas se faire compresser. Intéressant. Il ne peut plus récupérer de l'argent d'Ottawa. Il en est donc réduit à tenter de convaincre les industriels étrangères C'est un industriel. OK, les industriels étrangers à venir s'investir au Québec. Par lui-même, il ne peut rien faire. Ça, c'est vrai. Parce que notre bourgeoisie n'est pas mature. Elle est minime. Elle n'occupe pas les grandes positions économiques de notre société. Donc, le gouvernement du Québec a très peu de moyens fiscaux à sa disponibilité pour financer les projets. Il faut faire appel à Ottawa. Il faut faire appel au capitalisme étranger. Mais la minute que tu fais appel à du financement, tu sacrifies ton indépendance politique. Puis même quand tu fais appel à du financement de ta propre bourgeoisie, bien, ton indépendance politique va à elle aussi. Ça n'existe pas dans notre système politique, l'indépendance politique du gouvernement. On se comprend. Mais c'est juste que maintenant, il y a plusieurs... Ça, c'est le plus politique ici. Ça va dire, ça va créer le contexte où le gouvernement du Québec va représenter les intérêts d'une bourgeoisie au lieu d'une autre. C'est super important, ce changement-là. Bourassa parle souvent des mesures administratives et de compétence. Mais que signifie, en fait, ce slogan? Bien, rien du tout. L'exemple le plus évident est le fait que, pour remplacer la porte, Bourassa a été contraint d'aller piger dans ce parti de l'incompétence. L'Union nationale. Ouais, les partis bourgeois qui font juste, genre, digérer les intérêts de la bourgeoisie, ils ont tendance à s'entre-remplacer parce qu'ils sont tous du pareil au même, tu sais. C'est des porteurs d'eau, fait qu'ils soient UN ou libérales, c'est pas grave. La balle de Bourassa se déconfle beaucoup plus rapidement que je ne l'avais prévu. Lorsqu'on compare le programme du Parti libéral actuel, Québec au travail, à celui de la Révolution tranquille ou celui du PQ, ont fait un ressort avec évidence. Le Parti de Bourassa, limité à ses ressources fiscales, en est réduit à une politique d'incitation, c'est-à-dire à la vieille politique économique libérale, qui était celle de Duplessis. Et je fais le commentaire qu'aujourd'hui, Legault est un peu tenu de faire la même chose. Quand les gouvernements québécois vont faire des voyages en Israël ou dans n'importe quel autre pays, bien, c'est pour ça. C'est pour aller supplier les intérêts capitalistes internationaux de venir investir leur argent ici parce que notre exploitation est bon marché. Venez exploiter notre force de travail. Ils ne sont pas trop syndiqués, ils ne vont pas trop faire de mouvements sociaux, nos étudiants ne font pas grand-chose, ça fait que venez installer vos compagnies, ça ne coûte pas cher. La Révolution tranquille, marquée par la volonté de Québec d'intervenir directement pour aider à l'industrialisation de la province, s'est terminée avec le refus d'Ottawa de remettre à Québec de nouvelles ressources fiscales. Donc, notre industrialisation n'a été que partielle. Pourquoi? Parce que même si notre industrialisation aurait boosté notre économie, et donc l'économie globale du Canada, cette industrialisation-là nous aurait donné des outils politiques vers l'indépendance du Québec. Et ça, Ottawa l'a très bien reconnu. Donc, sa survie politique à long terme a pris priorité sur ses intérêts matériels à court terme, qui aurait été l'industrialisation rapide du Québec. Mais, si le reste du Canada était hyper industrialisé, bien dans ce cas-là, on aurait pu permettre à Québec de rattraper un peu, tu sais, puis d'être en retard, ça c'est pas grave. Mais si on est pour être une force industrielle, qui fait compétition à Ottawa, bien là, ça c'est un méga problème politique. Le PQ part de la volonté de mener à terme cette « révolution » en récupérant d'Ottawa tous les pouvoirs nécessaires pour ériger au Québec le type d'industrie qui manque, les industries de biens durables. Ceci est clair dans tous les textes du PQ, et notamment dans la souveraineté et l'économie. Donc, tout simplement, on veut prendre tout le capital productif au Québec qui appartient à Ottawa et aux États-Unis pour les remettre dans la bourgeoisie locale, pour qu'on représente les intérêts de développement de la bourgeoisie locale et de leur industrie. Lorsque dans Options Québec, l'Évêque dit que le capitalisme anglo-canadien acceptera la souveraineté du Québec car celle-ci ne remettra pas en question ses intérêts économiques, il a raison à court terme, car le marché commun permettrait aux industries de biens durables d'Ontario de conserver le Québec comme débouché. Mais l'Évêque s'illusionne en ce qui concerne le moyen terme, car l'objectif économique du PQ est diriger un réseau d'industries de biens durables qui entrerait alors nécessairement en compétition avec celle d'Ontario, non seulement au Québec, mais par l'intermédiaire du marché commun sur l'ensemble du territoire canadien. Commentaire rapide aussi contre le libéralisme populaire qui dit que le libre marché c'est cool, que la compétition ça crée l'innovation, blablabla, quand en fait, le capitalisme, comme on le voit en ce moment, a des tendances, de manière évidente, monopolistiques. Le système, en représentant les intérêts bourgeois, a un biais vers la monopolisation de nos industries. On veut que le capital productif soit mis dans le nombre de mains le plus restreint. Et si ça peut être des mains de notre culture, de notre territoire national, bien encore mieux. À moyen terme, la souveraineté du Québec, je suis rendu, à moyen terme, la souveraineté de Québec va donc à l'encontre des intérêts économiques du capitalisme ontarien, qui a toujours conservé une classe gardée pour la production des biens durables dans l'ensemble du Canada. La Confédération, par la création des chemins de fer, avait permis le décollage des industries de biens durables en Ontario, les usines nécessaires à la production des pièces pour le chemin de fer s'y installèrent. Le PQ ne repère pas seulement en question l'aspect politique du Pacte confédéral, mais aussi, à moyen terme, la domination économique du capitalisme ontarien, qui s'en est suivi. Une petite gorge d'eau. Le capitalisme en goulant aux Canadiens, c'est-à-dire essentiellement ontarien, à cette époque-là. Aujourd'hui, l'Alberta, puis bref, le Colombie-Britannique commence quand même à agir comme des acteurs économiques importants de notre province. Je ne peux pas dire la même chose du Nunavut puis le territoire du Yukon, par exemple. C'est-à-dire essentiellement ontarien, acceptera-t-il une remise en question? Que protégera-t-il? Pardon, je vais recommencer la phrase. Le capitalisme anglo-canadien, c'est-à-dire essentiellement ontarien, acceptera-t-il une remise en question? Que protégera-t-il? Ses intérêts à court terme ou à moyen terme? En d'autres mots, négociera-t-il ou emploiera-t-il l'armée dans l'hypothèse d'une prise de pouvoir par le PQ? S'il songe à employer la force, l'occupation actuelle de Québec par l'armée serait une répétition générale en vue de demain. Une pratique, si on veut. la tactique la plus intelligente consisterait à négocier tout en conservant derrière lui la menace de l'intervention militaire. Le PQ serait alors obligé d'accepter des compromis, c'est-à-dire d'amoindrir ses exigences. Oui, les contradictions du réformisme. Le PQ n'est pas à une compromission près et la population du Québec se fera encore fourrer par sa petite bourgeoisie qui a toujours eu historiquement le courage de ses intérêts, c'est-à-dire pas de courage du tout. La raison pourquoi la négociation n'est pas avantageuse pour le PQ c'est parce que le PQ pour l'instant n'a pas le grand bout du bâton. Le PQ peut se faire occuper de manière militaire par le Canada parce qu'on n'a pas notre propre armée. Le PQ ne contrôle pas les majeurs leviers de sa production locale. C'est tout Ottawa qui contrôle ça. C'est certain que s'il y a une négociation, Ottawa va presser sur le citron pour avoir un deal le plus à son avantage possible. Nous, les travailleurs du Québec dans le fond, il n'y a rien qui change puisqu'on va passer d'une exploitation canadienne-étatsunienne à une exploitation purement québécoise dans les intérêts du Canada anglais. C'est quoi l'idée du PQ pour l'indépendance du Québec? C'est une perte de temps dans la société capitaliste. Le travail supplémentaire de la police provinciale entraînera des dépenses substantielles de la part du gouvernement du Québec. Notre compétent Bourassa trouvera-t-il une solution administrative à ce problème? Évidemment, ce sera encore le bon peuple du Québec qui écopera. Le PQ, en distribuant 500 000 journaux portant sur la situation actuelle et en organisant des congrès régionaux où le grand public est invité, cherche à relancer son parti à travers des bases idéologiques. Donc, êtes-vous d'accord avec nos idées? Rejoignez-nous. Pas avec des bases concrètes, politiques, basées sur la mobilisation. C'est ça, un parti petit bourgeois. C'est le PQ, la mère qui fait ses affaires. Soyez d'accord avec mes idées datées de la sorte. Il me semble toujours évident que le seul parti électoraliste du Québec sortira à renforcer de la crise. Cahouette attaque à tour de rôle les députés, la police, les chefs syndicaux et les révolutionnaires. Cahouette est une girouette sensible, surtout aux vents venant de la droite, mais surtout attentif aux réactions populaires. Donc, c'est un populiste. Si, après avoir attaqué uniquement la gauche, syndicat est, entre guillemets, révolutionnaire, il s'en prend maintenant aussi à l'inefficacité de la police et à l'impuissance des gouvernements face aux problèmes sociaux. C'est un signe que les masses populaires, après avoir été charriées par le, entre guillemets, « brainstorming » des médias, suite à l'assassinat de la porte, recommencent à parler des vrais problèmes. Ceux qu'ils affrontent à chaque jour. Donc, pauvreté, logement qui couche cher, nourriture qui n'est pas abordable, conditions de travail inexistantes, etc. Le ministre Cloutier, après avoir dit que le FLQ ne respecte pas les règles du jeu, affirme dans toute sa candeur, « C'est ainsi que la pègre, qui existe dans tous les pays, respecte jusqu'à un certain point les règles de la démocratie. Elle en vit, elle en profite, mais elle est à l'intérieur du système. » On ne pourrait mieux distinguer le terrorisme de la pègre, qui est la mafia d'un fond. La pègre à l'envers de la bourgeoisie. C'est intéressant comme notion. Ou, plus précisément, elle est l'une des faces cachées de la bourgeoisie. Qui se souvient de la présence de Cotroni lors du congrès de la chefferie de l'Union nationale? Bonne question. Mais, tu sais, les partis bourgeois sont liés avec la mafia, c'est certain. Les mafias sont propriétaires, c'est comme la nobilité ancienne, sont propriétaires de capital passif comme la propriété immobilière. Vendredi, 6 novembre 70. Ryan penche de plus en plus vers le PQ. Dans une conférence organisée par ce parti, il a été très dur pour les politiciens en place. Si le parti de Lévesque obtenait l'appui de Ryan, il pourrait se rallier une série de conservateurs sur lesquels trône le pape laïque du Québec. La répression a réussi à inculper 24 militants de diverses tendances et à les enfermer en prison jusqu'au 7 janvier. Pas grave, tu fais juste les accuser puis au pire après t'enlèves tes accusations. Le maintien à peu près inchangé de la loi d'urgence permettant tous les arbitraires est une menace qui plane au-dessus de la gauche. Restez tranquille et silencieux sinon sinon on vous casse à l'île. Duplessis a rarement eu besoin d'utiliser les matraques. Il suffisait que chacun sache qu'il pourrait utiliser les flics ou vous faire perdre votre emploi pour que le silence règne en maître au Québec. La force s'utilise de différentes manières. L'intimidation est beaucoup plus efficace. Il n'y a pas besoin de dépenser autant d'argent ou de ressources. Trudeau est allé à la bonne école mais le Québec d'aujourd'hui n'est plus le Québec de sa jeunesse. Les menaces ne suffiront pas à arrêter le processus de politisation des masses en cours depuis 1960 au Québec. Dimanche 8 novembre 1970 Choquette aurait menacé de démissionner si le Conseil des ministres du Québec n'avait pas accepté la position étrange de Montréal et d'Ottawa. Depuis le début de la crise, si à Ottawa c'est Trudeau qui définit les problèmes, au Québec c'est Choquette. Ce dernier sort considérablement renforcé de la crise. On peut se demander si ce n'est pas devenu en fait le premier ministre du Québec, Bourassa ne conservant que le titre. Lundi 9 novembre 1970 Arrestation de Bernard Lortie durant la fin de semaine La Presse Projet de Choquette d'une carte d'identité obligatoire Ah, comme la Chine, comme l'Inde, comme plein de pays qui se dirigent vers le fascisme. On veut identifier les vrais puis identifier les minorités. Ça c'est la belle démocratie libérale. Choquette voudrait imposer aux Québécois une carte d'identité comprenant photos et empreintes digitales. Ce serait pour protéger la soi-disant liberté des citoyens. Yeah right. Les gens honnêtes, yeah right, dit-il, n'ont rien à craindre. Ah, ce petit vieux discours qui... Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi tu as peur de la police? Parce qu'elle tire des balles dans le dos quand tu es une personne racisée. Christ. Mais qui jugera qui sont les gens honnêtes? Les gens qui décident, c'est le gouvernement. Ce que demande en fait le ministre de l'injustice est un chèque en blanc pour ériger l'état policier. Yep. Donc, si tu résistes aux politiques étatiques qui t'exploitent, dans le fond, tu es un genre qui n'est pas correct. Donc, avec ta carte, on va t'arrêter. Choquette se dit convaincu que le conseil des ministres accepterait sa suggestion. Qui est maintenant le premier ministre réel du Québec? Je ne connais pas Choquette non plus, malheureusement. L'évêque a été d'une étonnante sévérité contre Trudeau. Le fait de s'être antérieurement démarqué de façon très nette par le rapport du FLQ, par rapport au FLQ, pardon, lui permet maintenant d'attaquer la répression sans crainte de perdre son appui populaire. Mardi 10 novembre. Déclaration de Choquette sur la loi des mesures de guerre en relation avec le crime organisé. Vincent et Bourdon sont congédiés de Radio-Canada. Donc, ils étaient suspendus avant, là maintenant, sont congédiés. parce qu'il y avait un discours politique contre le discours politique représenté par Radio-Canada. Selon notre chère Choquette, il serait injuste d'utiliser la loi des mesures de guerre contre la PEG. Pensez à cette phrase là, camarades. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les policiers contre la mafia? Non, 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 non. Ils ne sont pas aussi pés que les gauchistes. La PEG est apolitique, donc on ne s'attaque pas à elle. Mais ils trouvent juste de l'utiliser contre la gauche. Et voilà. Comme le disait si bien son collègue Luthier, la PEG respecte les règles du jeu de la bourgeoisie. Ha ha! Et entre copains, on ne se bat pas. Mais contre la gauche qui veut remettre en question la domination de la bourgeoisie, tous les moyens sont bons. Vincent et Bourdon, respectivement président et secrétaire du syndicat général du cinéma et de la télévision, viennent d'être congédiés par Radio-Canada. Le McCarthyisme frappe d'abord l'institution contre laquelle se sont exercées la plus fortement les pressions réactionnelles. Cahouette, Trudeau, Pèlerin, Tremblay, etc. Si la réaction gagne à Radio-Canada, elle cherchera par la suite à nettoyer les autres institutions de leur, entre guillemets, gauchiste. Donc, le contrôle de la pensée doit se faire partout, tout le temps d'après les éléments fascinants de notre société. mercredi 11 novembre 70. Pour aider le Québec, hausse possible de l'impôt. Je me souviens d'avoir écouté la conférence d'un noir américain il y a un an à Toronto. Tout son discours, truffé d'anecdotes et de jokes, était centré sur les sujets suivants. Il ne faut pas craindre la prison. Je ne comprenais pas la signification politique d'une telle conférence. Maintenant, oui. Les gens ont une peur énorme de cet endroit inconnu et dangereux, la prison. Or, dans une période de répression, comment lutter politiquement si on craint plus que tout un séjour en prison? Ce noir pourrait revenir donner la même conférence. Il serait maintenant très bien compris. Depuis un mois, le Canada a attrapé et surpassé les États-Unis dans l'usage de la terreur. On est souvent porté à mettre tous les policiers dans le même pied. Or, les simples policiers qui sont engagés pour lutter contre la PEG font souvent en maugréant le travail de répression politique auxquels on les astreint. Les responsables de la répression ne sont pas les simples policiers qui sont des salariés aussi démunis que les autres salariés, mais les États-majors des différents services policiers ainsi que les politiciens. Mettre tous les policiers dans un même sac, c'est jouer le jeu du pouvoir qui voudrait bien que tous ces effectifs répressifs se sentent plus près de la classe dominante que de leurs camarades salariés. Je ne suis pas d'accord avec ce dernier paragraphe. Je pense que tout comme je n'irai pas chercher l'appui pour la classe ouvrière dans, par exemple, le Parti libéral, jamais je n'irai chercher l'appui pour la classe ouvrière dans un corps policier. Parce que le rôle historique et institutionnel d'un policier, c'est de défendre la propriété privée. Le filtre politique se fait déjà à l'interne avant même qu'il y ait une crise sociale. Donc, la police s'assure déjà de seulement engager des gens qui sont d'accord avec l'ordre social et économique de la société. Et si tu n'es pas d'accord, tu ne joues pas avec les règles du jeu, tu te fais ostraciser et sinon, genre, enlever de la force de la police de la manière la plus rapide possible. Ça, ça veut dire que dans une situation de crise, la police va être la dernière institution qui va, tu sais, qui va prendre une conscience de classe. C'est certain. Et sur ce, camarades, se termine le chapitre 1 de Québec occupé. Alors, ça fait un plaisir de lire avec vous aujourd'hui. On va finir ça comme ça. On commencera le chapitre 2 demain, un rapport de force de Michel Pichette. Et on continue notre lecture de ce magnifique livre sur le véhicule de la crise d'octobre 70 au Québec, l'occupation de l'armée, le terrorisme du FLQ, etc. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir été là pour m'écouter et on se revoit bientôt, camarades. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada